Je disais que Bruno Le Maire était le meilleur propagandiste de la politique du gouvernement depuis cinq ans, mais chacun sait que propagande ne vaut pas vérité. Moi, ce que je pense, c'est que ce budget dépense à la fois insuffisamment et mal. Il dépense mal parce que, de nouveau, vous avez le regard tourné sur la question sacro-sain des déficits, et d'ailleurs, vous nous avez annoncé que d'ici 2027, il y aura la baisse historique des dépenses publiques de 0,7%, et que désormais, si jamais Emmanuel Macron était réélu, on aurait vis-à-vis du projet de loi de finances la même chose que vis-à-vis du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, c'est-à-dire une sorte d'ondame avec les résultats qu'on connaît au niveau de la santé publique. Deuxièmement, il ne dépense pas assez, et il est dans la lignée, finalement, de ce qui a été fait dans les sommes réellement engagées, non pas annoncées, depuis deux ans, par rapport au plan d'urgence et au plan de relance sur la situation du Covid. On a dépensé 6% du PIB quand les Américains mettaient 25% de leur PIB, par rapport à une situation, alors vous avez beau la décrire avec une espèce d'angélisme, je ne sais pas ce que c'est pour nous dire que l'arlance économique est là, j'entends un collègue qui me dit qu'on a retrouvé le niveau du chômage, il y a juste 5% de plus d'inscrits à Pôle emploi qu'il y a deux ans, je vous le rappelle, mais ce que je sais, c'est que les 6% de croissance, c'est un rebond mécanique, par contre, les 300 000 suppressions d'emplois dans le pays depuis deux ans, dont 112 000 de plans sociaux, ça c'est la réalité, je ne parle pas de l'augmentation de la pauvreté. Donc par rapport à ça, on ne dépense pas suffisamment. Des économistes comme Blanchard et Pisani vous disent qu'il faudrait 60 milliards d'euros supplémentaires uniquement pour la question de la demande et des citoyens les moins défavorisés, et uniquement d'un point de vue écologique, pour le retard sur la stratégie nationale bas carbone, il faudrait 15 à 18 milliards d'euros par an. Pourquoi vous dépensez mal ? Parce que vous continuez à baisser les recettes à travers des impôts dont vous faites mine de pensée que ça a bénéficié à tous les Français, alors que tous les chiffres montent, que ça a surtout bénéficié aux plus riches. Je vous rappelle quand même que vous avez fait l'exploit d'augmenter de 100% le patrimoine des 500 plus grandes fortunes de France, et uniquement plus 30% en 2021, c'est un record absolu. Donc baisse des recettes, vous continuez à mettre de l'argent sur les entreprises, ça c'est très bien, mais le problème c'est que vous le faites sans conditionnalité, ce qui fait que l'an dernier, il n'y a eu que 1,4% de l'argent mis sur les entreprises qui a été sur les salaires, 51 milliards d'euros d'augmentation des dividendes, donc ça a surtout sorti aux actionnaires, donc là aussi c'est évidemment un problème. Et puis je termine là-dessus, j'ai 10 secondes de plus comme M. Courson, vous en plus, vous effectivement, à hauteur apparemment d'un tiers du budget, d'après ce que dit Laurent Saint-Martin qui estime qu'il y aura 17 milliards à la fin, il y a des choses qu'on découvrira au fur et à mesure, ce qui est quand même problématique dans ce budget qui, à mon avis, ne va pas résoudre les problèmes de notre pays où la crise est devant nous. Merci.